Bonjour, moi c'est Samira, Cyril, Clémence, et nous sommes les nouveaux chroniqueurs rap dans Légendes Urbaines. Au revoir Juliette. RFI, France 24, le rap flow avec nous. Non mais qu'est-ce que vous racontez là ? Non mais parce que nous, on rêve de les urbains, c'est pas parce qu'on aime bien le truc là. Genre en fait, je vous invite une fois et toi tu dis au revoir. Mais attends, c'est pas parce que c'est pas mal, on aime. Vous êtes spécialiste, il a dit au revoir Juliette. Non mais moi, vous êtes chroniqueurs de rap. Non mais on rêve le rap, on respire. Tu l'invites ces gens-là une fois et voilà, tu leur tends la main, ils te bouffent le bras. On vous donne rendez-vous chez Juliette, ils ont parlé de leur bras. On te bouffe le bras. C'est bon, c'est ça, ils passent. Voilà, super, super. Samira, Cyril, Clémence, dans Légendes Urbaines. Chroniqueurs de rap pour de vrai. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Ça y est, c'est la rentrée et j'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. C'est parti pour une nouvelle saison pleine de surprises, d'invités formidables et d'histoires incroyables. Une fois n'est pas coutume, nous avons eu envie, pour la première, de recevoir trois journalistes. Chers à nos cœurs, trois humains admirables pour leur travail et les contenus qu'ils vous proposent, respectivement sur chaque entité de France Média Monde. RFI, France 24 et Monte Carlo, Doualia. Des visages et des voix que vous connaissez bien, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils vont vous surprendre, car ils ont accepté le challenge que nous leur avons lancé. Devenir chroniqueurs de rap. Ouais, faire chroniquer un titre de rap, c'est vraiment ça, pour de vrai. Et croyez-moi que leur sélection a de quoi faire pâlir les spécialistes du genre. Ils nous font l'honneur de leur présence dans les studios de Légendes Urbaines. Monsieur, dames, juste pour vous, les journalistes légendaires, Samira Ibrahim, Clémence Denavi et Cyril Payen. Coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Hello la famille ! Hello ! Samira, Cyril, Clémence. On est pas mal. Comment ça va ? Tu sais pas ce que tu viens de faire, moi maintenant je te colle, je suis à toutes les émissions. Mais viens ! C'est foutu pour toi ! Tu viens faire des chroniques, tu peux faire du billet d'humeur, c'est cool, c'est open, t'es chez toi. Allez, c'est parti, t'es pas, commence ? Non, je ne peux pas, t'es jamais. Cyril, t'as envie de rapper ? Avec plaisir, juste pour toi. Comment allez-vous ? Bien. Et toi ? Vous avez passé un bel été ? Mais oui. Tranquille. Bon, j'ai en précisé que ce concept a été initié par monsieur Cyril Payen. Je ne sais pas si on doit le remercier. Je suis une balance. Ouais, bien sûr je suis une balance. Vraiment que ça attaque, Cyril. Non mais je ne veux pas, parce que c'est comme ça. Est-ce que tu veux rappeler comment c'était, où c'était, dans quelles circonstances ? Je ne suis pas sûre. Bon d'accord. On ne va pas non plus tout balancer. C'est pour ça que je veux que tu balancais un peu. Mais le off, c'est toujours bien. Le off, c'est bien. Le off, ce sera pour le off. Mais c'est vrai que Cyril, en fait, lorsque l'on s'est rencontrés, m'a dit, mais tu sais, moi aussi j'écoute du rap, j'écoute beaucoup de musique et ce serait chouette de faire des choses ensemble. Et il est vrai que toutes les personnes qui nous suivent, salut à tous, vous nous voyez, vous nous entendez, mais tous de façon, voilà, c'est complètement séparé et divisé, alors qu'en fait, effectivement, on travaille ensemble, on se croise, on échange, on parle. Et puis sa proposition a connecté avec tes idées, puisque tu voulais faire ça aussi depuis un moment, tu m'en parlais aussi. Bien sûr, nous sommes une composante d'une grande maison et c'était cool aussi de faire des choses ensemble. Voilà, vous écoutez aussi de la musique, on en parlera tout de suite. D'ailleurs, on va commencer par toi, Samira. Je vais faire quand même un petit peu ton CV. Je vais donc lire. Oh là là, arrête. Samira Ibrahim. Humaine. J'ai adoré ton intro parce que j'ai découvert qu'on était humains, j'adore. Mais bien sûr, vous êtes des êtres humains formidables. T'es capable de faire plein de choses, t'as mille casquettes, tu évolues à la fois dans le divertissement, dans l'info, tu es sur MCD, tu présentes une quotidienne, l'ère du temps, émission sociétale et culturelle, pour tenter de nous éclairer, d'avancer ensemble sur des sujets divers, très, très, très variés, mais des sujets de société. Tu es aussi sur RMC Story avec Enquête de Vérité et puis t'as été sur France 2, France O. Et tu connais bien la musique et la culture parce que tu as présenté le Taratata du Moyen-Orient. J'ai eu cette chance. Ça, c'est incroyable quand même. Avec Péry Cochin, la productrice. Voilà. Donc, multi casquettes, grande ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, t'as décidé de nous présenter une grande, grande dame, une artiste que je ne connaissais pas et vraiment que je suis ravie d'avoir découvert grâce à toi. C'est Péry. C'est une rappeuse égypto-marocaine. Tout à fait. Péry Omar Hariri. C'est une femme incroyable. Elle est déterminée, audacieuse, engagée. Et franchement, elle n'a pas sa langue dans sa poche et elle n'a pas peur de dire les choses. Alors, elle veille et elle surveille tout ce qui se passe dans le domaine de la culture et elle ose aussi raconter son quotidien de jeune femme et elle ose aussi peut-être proposer des chansons avec des thématiques qui ne sont pas évidentes. Vous le savez, dans le monde arabe, le rap, ce n'est pas forcément le style de musique que tout le monde écoute. C'est souvent la musique un peu underground, c'est le hip-hop, le rap, tout ça. Donc, c'est déjà difficile pour les mecs dans les pays arabes. Mais alors, quand on est une femme et qu'on veut présenter du rap dans ces pays, ce n'est toujours pas évident. Et alors, elle, elle ose. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quelques années, elle a osé répondre à un chanteur très connu dans le monde arabe qui a fait comme ça une déclaration. Il déclarait sa flamme à sa bien-aimée. Et puis, il a été conduit. Et alors là, en fait, c'est comme s'il encourageait les jeunes à être violents à l'égard des femmes qui osent dire non. Et donc, elle s'est affirmée. Elle a repris exactement les mêmes codes. Elle a repris les mêmes codes, le même studio. Elle a refait un clip. Elle a écrit une chanson et elle lui a répondu mot pour mot. Et là, ça a déclenché une vague incroyable, énormément d'insultes parfois, mais aussi beaucoup d'encouragement de la part d'hommes et de femmes. Et c'est comme ça qu'elle a pu investir le rap en Égypte et dans le monde arabe, puisqu'elle est écoutée un peu partout, même aux États-Unis. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle a réussi. Elle a eu l'intelligence et la stratégie de tout de suite commencer à faire des collabs avec de grands rappeurs dans le monde arabe. Et c'est comme ça aussi qu'elle a pu se faire connaître. Et en fait, finalement, en la voyant aux côtés des plus grands, les gens ont commencé à écouter son flow, sa musique. Elle écrit, elle compose, elle produit. Enfin, c'est juste une bombe. Et elle a été choisie comme ambassadrice par Spotify pour représenter le rap, les femmes dans le rap, dans le monde arabe, à travers le monde. Et on a eu vu sa photo à Times Square, aux États-Unis. C'est vrai que Spotify a fait une chose formidable, c'est qu'ils ont lancé une campagne qui consiste à mettre en avant chaque mois une femme issue des cultures urbaines mondiales. Et je pense au Juice, par exemple, en France, qui, elle aussi, s'est retrouvée, a eu la chance de se retrouver avec des affiches géantes à Times Square. C'est quand même une très, très belle reconnaissance. Et pour le coup, Péry, le mérite, tu as choisi le titre qui s'appelle... Sartek. Sartek. Ça va pas mal ou pas, la prononciation ? Sartek, ça fait trois jours que je m'entraîne. Elle est égyptienne, marocaine, elle parle français aussi, elle parle anglais, elle rappe en français et en anglais. Et dans Sartek, justement, c'est une chanson qu'elle a écrite. Et en fait, elle fait aussi de l'impro. Et c'est ça qui est génial, c'est que ces femmes rappeuses dans le monde arabe ont réussi à briser tous les codes, même l'image que nous, on peut s'en faire étant en France ou à l'étranger. Et en fait, ce sont des femmes fortes qui ont énormément de choses à dire et qui vont bousculer les mentalités dans leur société, mais aussi à travers le monde. Allez, on écoute et on regarde. Périt. Sartek. C'est le mec. Merci. Shoukran. Viens. believes non elles devises quatre on Péri Psartek, le choix de notre amie Samira Ibrahim. Elle rap, elle a un vrai vrai univers et encore une fois, c'est vrai qu'on parle souvent de la liberté d'expression, on parle du danger de s'exprimer dans certains pays et en effet elle a quand même la triple peine. Elle est dans le monde urbain, elle est dans un pays où effectivement le rap c'est pas forcément la musique la plus populaire et en plus, sur quoi elle a le courage de répondre à ces messieurs très élégants dont tu parlais notamment, dont on t'aura le nom parce que c'est même pas intéressant de lui faire de la promotion. Et elle répond avec élégance, classe, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez l'équipe ? Moi je suis soufflée quoi, honnêtement je suis soufflée et puis ça m'ouvre vraiment, je ne connaissais pas du tout, j'ignorais, j'étais totalement dans le cliché de ce que tu disais tout à l'heure à savoir ici en France le rap, le monde arabe, j'étais dans ce cliché de ça n'existe avant et donc je découvre, merci beaucoup, je vais l'écouter davantage et non c'est top, on se dit c'est extra de pouvoir s'ouvrir justement autrement. Et merci Juliette ! Oui merci Juliette ! Parce qu'en fait il y a plein de rappeuses dans les pays arabes en fait, j'ai pas cité mais il y a énormément de noms, mais au Soudan, en Égypte, au Maroc, en Afghanistan... Maghreb, Machrek... Sonita ! Qui est aux Etats-Unis maintenant... Là je sens qu'on va découvrir aussi une autre personnalité... Vraiment, j'aimerais que vous passiez vos titres, mais c'est vrai qu'à Sonita, à qui je fais un énorme big up, qui est aux Etats-Unis, mais qui est une rappeuse afghane et qui, pareil, a le courage de dénoncer et de pointer du doigt toutes les injustices de ce monde. Cyril, qu'est-ce que tu as pensé de ce titre ? Vachement intéressant, et en plus je ne connaissais pas, et ça promet, parce qu'en fait on découvre, on se découvre, et puis il y a des artistes, des gens que je soupçonnais pas moi du tout, parce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressaient. Donc merci, et merci Juliette ! Merci à toi Cyril ! Justement ces sujets te parlent, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un grand reporter de France 24, ancien correspondant à Bangkok puis Jérusalem, spécialiste des guérillas et des conflits, tu couvres l'actualité mondiale, c'est vrai que souvent je te vois sur France 24, sur un tarmac d'aéroport, ou sous les bombes je ne sais où, enfin vraiment quel courage, bravo encore, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ton travail et pour ton courage. Tu es auteur de trois livres dont Laos, la guerre oubliée, prix de l'aventure vécue, et tu as décidé de nous faire découvrir un rappeur birman dont tu m'as parlé il y a quelques mois, en m'expliquant qu'en fait malheureusement il avait été enfermé et condamné à mort. Oui, Zayato c'est quelqu'un de très important, c'est l'inventeur du rap en Birmanie. La Birmanie c'est 70 ans de succession de dictatures militaires, complètement autarciques, ostracisés, qui refusaient toute forme d'influence et encore moins culturelle. Et ce type qui est né en 1981, qui est un type absolument génial, pas très grand, très fluet, il a vraiment amené le rap, le hip-hop, mais un hip-hop vraiment politique. Donc il a fait déjà de la prison dans les années 2000, c'était un gamin de 16 ans, il a fait un morceau qu'on va écouter qui a été l'hymne vraiment de toute l'émancipation d'une jeunesse en Birmanie. Je rappelle que la Birmanie de 2010 à 2021, jusqu'au dernier coup d'état, mais on va y revenir, a vécu une séquence pro-démocratique, donc il y a eu toute une génération qui s'est émancipée, et le hip-hop a été porté par Zayato, et il a été arrêté une première fois. Il a créé en prison la Generation Wave, la génération de la vague, c'était des artistes, mais pas que des rappeurs, toute forme d'expressions nouvelles, très très modernes, du street art absolument, du graffiti, du graphe, et ces artistes étaient clandos, clandestins, parce qu'ils n'avaient pas le droit de citer dans la Birmanie de cette époque. Et l'histoire est très belle, puisqu'ensuite il s'est engagé en politique auprès du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, il est devenu député, porte-parole, je le rencontrais souvent d'ailleurs en Birmanie, pendant cette parenthèse démocratique, et le 1er février 2021, il y a eu un coup d'état, un putsch militaire, de nouveau, le énième dans ce pays, et il a été pourchassé, il s'est engagé dans la résistance, et on en parlait, Juliette, il y a quelques mois, et je savais qu'il avait été attrapé, emprisonné, mis comme un symbole de la résistance par l'agent militaire, et hélas il a été exécuté en fin juillet dernier. Pendu. Pendu, oui, comme Kojimi, qui est un écrivain aussi, donc c'est un symbole, c'est le créateur du hip-hop, ça a été un prisonnier de consens, et aujourd'hui en Birmanie c'est un martyr. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement important, qui s'est engagé aujourd'hui, c'est du hip-hop politique, mais c'est un pays où effectivement on est pendu par le pouvoir, pour ses idées, pour sa musique. On écoute un extrait de Generation Driven by Faith. Une génération qui est dirigée, et en tout cas qui est conduite par la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le titre de feu Zayato qui a été condamné à mort cet été, au mois de juillet. Rappeur birman, symbole de toute une jeunesse, symbole de courage aussi. Dans ce titre, tu nous as donné quelques, tu as relevé quelques phrases, où il dit notre sang qui coule continuellement, il parle de nos vies, qui ne sont ni perdues, ni effaçables, donc il donne quand même de l'espoir aux jeunes. Oui, parce que le combat continue, et évidemment il y a toute une génération qui continue, des jeunes gens, des jeunes femmes, d'où qu'ils viennent, et qui se battent contre la dictature, donc ça sera un martyr, on espère qu'il restera dans l'histoire comme ça. Il est déjà rentré dans l'histoire. Il était droit dans ses bottes, je crois que tu l'as interviewé dans l'un des documentaires que tu as réalisés, Birmanie, le piège de Naipido. On regarde un petit extrait, on écoute un petit extrait puisqu'on est sur RFI et France 24. Vous savez, c'est un croyant sincèrement la démocratie et les droits de l'homme que l'on parvient à dépasser ses réticences. Bon, parfois je sais que pour moi c'est un peu difficile, mais j'arrive toujours à aller de l'avant. Un mini extrait de ton documentaire Birmanie, le piège de Naipido, qu'on peut retrouver j'imagine sur France 24.com. J'en profite pour faire un coucou à Valsero, rappeur camerounais qui lui aussi a été enfermé durant presque un an pour avoir revendiqué des choses, pour avoir fait un huit mesures. C'est ça qu'on dit souvent en fait dans le rap et je tiens quand même à rappeler à tous ces jeunes, sans être paternaliste et sans donner de leçons, c'est vrai qu'on se plaint souvent en Occident. On dit oui, la liberté d'expression, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais il y a quand même des artistes qui ont d'une le courage de s'exprimer et qui, quand on parle de courage, savent que effectivement ça peut aller jusqu'à la mise à mort, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, ayons tous un peu de gratitude pour ce que l'on a et essayons de préserver ce que l'on a parce que tout le monde n'a pas la même chance et qu'il y a une liberté d'expression à douze vitesses en fonction des pays. Mesdames, vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Je voulais vraiment te remercier, Juliette, parce que pour moi, ton émission est politique, le rap est politique, le hip-hop est politique. Ce sont des gens, et on vient de le voir, qui risquent leur vie en prenant la parole et qui dénoncent et qui vont faire avancer les choses quoi qu'il arrive. Et voilà, merci, chapeau bas, bravo et merci beaucoup pour ce que tu viens de nous offrir. Merci à eux surtout, merci à ces gens engagés, merci à toutes ces cultures, ces artistes qui vont devant, qui inventent de nouvelles choses et qui n'ont pas peur de continuer. Et qui ont le courage de continuer malgré le fait qu'ils sont souvent déshumanisés. Voilà, ils sont souvent, c'est ça un peu l'idée de légendes urbaines, c'est de montrer le côté humain et de leur rendre leur humanité, parce qu'ils sont très humains, voire même plus, voire plus courageux que d'autres. Alors que ce sont nos grandes stars, je fais encore un coucou, même à Booba qui a rempli le Stade de France ce week-end quand même. C'est très jugé un petit peu, ces boîtes dans lesquelles on les met, on dit que c'est des rappeurs, tout de suite on voit des grosses voitures et les chaînes en orquebrie. On a dit qu'à la base, il y avait les mots, et que c'est les mots qu'on a entendus en premier. Enfin, moi je me souviens des premières musiques de rap, je suis un peu vieille maintenant, alors du coup je me souviens bien des premières scènes, des premiers morceaux entendus de Hayam sur scène, notamment à Marseille, où j'étais allée au Dôme dans leur premier concert, et les mots, cette poésie des mots, et ce qui est dit dans les mots, ça supplante tout. Cette profondeur, effectivement, des mots et du courage. Absolument. Mais tu en as, toi, des mots et du courage, justement. Merci en tout cas, Cyril, toi t'as des mots et du courage aussi, beaucoup, parce qu'en fait, ça c'est drôle, tu as été journaliste info, éco, tu as présenté des JT, et un jour, durant des années, de longues années sur RFI, et puis un jour tu t'es du bonne en fait, moi l'info, les guerres, c'est tout ça, le monde va mal, c'est difficile, je vais créer une émission, un concept autour de la gastronomie qui s'appelle Le Goût du Monde, hebdo, que l'on peut entendre sur RFI. Si je suis tout à fait honnête, d'ailleurs Juliette, je dois préciser que, en fait, cette émission et ce concept de parler de cuisine, il m'est venu très très vite en fait, j'étais déjà en train de présenter les journaux, au service éco, je me suis dit, mais quel est ce sujet qui va parler à tout le monde ? Peu importe d'ailleurs, si on parle d'économie, de finance, de littérature, de guerre, quel est le sujet qui va rassembler tout le monde ? Mais rassembler, au terme de, on se rencontre, pas besoin de parler, on mange. Pourquoi ? Parce que ça c'est une chose qui me fascine, tous les trois vous avez fait de l'info en fait, et je trouve ça très difficile, de l'info chacun à son niveau, alors toi tu es sur le terrain, donc on a encore un... mais il est vrai que c'est très très difficile et c'est très lourd à porter, est-ce que finalement, porter les malheurs du monde, et même essayer de les mettre en lumière, c'était difficile pour toi au bout d'un moment et tu as eu envie de changer de vie ? Cyril, est-ce qu'à un moment donné tu t'es posé la question, et toi qui fais justement sa mirage de la culture, aussi aujourd'hui, tu t'es dit, bon l'info et les malheurs du monde c'est aussi dur, parce que c'est vrai que c'est dur à porter pour des humains ? Je dirais différemment de Cyril, moi je racontais ce qui se passait, mais derrière un écran, surtout derrière un micro, dans un studio, avec l'apprentissage et la compréhension de ce que j'avais du monde, mais je n'y allais pas dans le monde, et c'est Cyril qui avait en contact avec les gens qu'il rencontrait, qui pouvait vraiment raconter le monde, et ça, ça grandit, ça nourrit, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment on se dit, à quoi bon la litanie des morts, à quoi bon tout ça, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que justement quelque chose se crée, au-delà de cette litanie ? Comment présenter l'information, peut-être autrement, et qui touchera autrement les gens ? Moi c'est ce que je me suis dit avec la cuisine, je me suis dit, je te parle de couscous, je te parle de houmous, typiquement, et bien le houmous, ça va te dire quelque chose, forcément, déjà parce que tu as mangé un kebab, pas forcément, tu sais que ce n'est pas une boulette ou alors un pois chiche, mais tu vas en faire quelque chose, qui va être ta culture ? Et ça, c'est vraiment des liens qui se créent entre les gens, et même parfois à notre insu. On va revenir sur cette histoire, justement, la gastronomie, mais c'est formidable. Juge, j'aimerais savoir si un jour tu as décidé d'arrêter, ou si tu as trouvé ça trop dur. Samira, pareil pour toi ? Tout le temps. Oui, mais tu retournes, tout le temps. Oui, parce qu'on appartient, c'est un peu une drogue, mais ça aussi, c'est comme les rappeurs, il y a des clichés, il faut faire attention, parce qu'on est quand même heurtés, on est des bisous humains aussi. Mais tant qu'on parlera des conflits lointains, et sur nos antennes, et ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on fait partie des derniers médias, où oui, on va au Yémen, on va au fin fond de l'Irak, alors que tout le monde s'en fout, parce qu'il y a ce degré compassionnel du kilomètre à l'intérêt, et puis bon, ben voilà, après tout, au Pakistan, mille morts, on est plus intéressé par la grève qui attend la fonction publique le lendemain. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on pourra rapporter un peu, plus c'est pourri, plus c'est loin, plus on est capable de parler, et de rendre hommage à Zéiato aujourd'hui, que j'avais connu, et que je suis vraiment très très fier de pouvoir au moins le représenter, et montrer sa voix, porter sa voix avec toi aujourd'hui, moi je continuerai. Et puis la question aussi, c'est qu'est-ce qui se passera après ? Mais les conflits, oui, ça fait partie aussi de notre ADN, et il faut en parler. Et toi Samira, parce que c'est vrai que toi tu as soutien entre la culture, l'info, l'info, la culture, tu fais d'ailleurs les deux, encore ? C'est vrai, j'aime beaucoup l'info, je trouve que c'est un peu addictif, et c'est vrai que c'est un métier passionnant de pouvoir informer les gens, de leur permettre d'accéder à l'information. Mais j'ai eu la chance d'avoir plusieurs métiers, j'ai travaillé pour Reuters, et là j'étais sur le terrain, j'ai appris énormément, j'ai fait de la présentation, et c'est vrai que très vite, j'ai eu l'impression, j'ai eu besoin, en tout cas, de créer du lien, et de raconter plus en profondeur l'histoire, l'histoire en tout cas des gens que je rencontrais, parce que je vivais avec ces histoires, et j'avais l'impression un petit peu que, comme l'information c'est quand même très codifié, quand on présente un JT, j'avais l'impression que j'avais besoin de sortir un petit peu de ce rouage-là, et d'aller plus en profondeur, et de raconter l'histoire des gens que je rencontrais, et qui restaient en fait en moi, et c'est pour ça que j'ai fait des émissions de parcours, pour moi, ce sont les émissions qui créent du lien aussi, la musique, la culture créent du lien, parce que ça touche à l'émotion, et je pense qu'à partir du moment où on touche à l'émotion, un petit peu comme la cuisine, la gastronomie, on ouvre les cœurs, et puis on se concentre plus sur ce qui nous rassemble, et là on se rend compte qu'il y a énormément plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Alors voilà, je t'ai coupé, je suis désolée, mais c'est vrai que c'était aussi intéressant de faire cette petite digression sur l'info, parce que c'est un vrai métier, qui est souvent décrié, parce que considéré comme subjectif, etc., alors que c'est un métier qui demande du courage. Il est vrai que toi, finalement, tu as fait... J'avais l'impression que c'était un choix extrême, mais finalement pas vraiment, puisque... Non, c'est de l'info autrement. Voilà, la gastronomie permet aussi de découvrir les cultures, comme tu le disais, à travers un kebab, un couscous, un hamburger. Effectivement, c'est une façon... La nourriture est une façon de décrypter les mentalités. Est-ce que tu vas jusqu'à décrypter la façon dont une société fonctionne à travers la nourriture ? Bien sûr, complètement. Ne serait-ce que... Je m'étonne toujours, parce qu'il y a un élément culinaire auquel on ne pense jamais, qui s'appelle le gui, c'est du beurre clarifié, qu'on retrouve dans énormément de cultures. Et donc, on va se dire qu'on n'a rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant, on met un Indien à côté d'un Éthiopien, et ils vont avoir la même façon de cuisiner, c'est-à-dire qu'on va mettre du gui dans la poêle, et on aura la même chose. Et c'est ces liens sous-jacents qu'on ne voit pas, et qui, au gré des discussions, quand on se découvre et quand c'est expliqué, on comprend, et tout à coup, le Japon est à côté de l'Afrique. Et ça, c'était, je pense, la meilleure découverte que j'ai faite au fil du goût du monde, c'est de me rendre compte qu'en fait, une japonaise dont on a une idée de la culture qui est très élégante, très raffinée, et très manichéenne, elle va retrouver le goût de l'Afrique dans son assiette à partir du moment où elle a découvert l'umami dans un plat africain. Donc, moi, je trouve ça génial. Et puis, tu peux analyser même les flux migratoires. Moi, je parlais du mafé, par exemple, et les mafés, alors, du coup, pour moi, je connais le mafé sénégalais avec du chou, des légumes, etc. Et donc, là, à chaque fois, les Maliniens me disent, mais pas du tout, le mafé, c'est nous, les sénégalais, on fait un remix, etc. En fait, le mafé, il faut juste écouter. Parce que quand on dit mafé, il faut dire, ok, c'est ton mafé, d'accord, j'écoute. Comment tu fais ton mafé ? Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a douze versions différentes, mais c'est vrai que c'est hyper instructif. Et du coup, je t'ai mis dans un bourbier, on ne va pas mentir, je t'ai demandé de me trouver un truc. Rap et cuisine. Alors, petite private joke pour toutes les personnes qui écoutent du rap. La cuisine dans le rap, ce n'est pas tout à fait de la gastronomie. On ne parle pas tout à fait de ça. Allez voir, je vous expliquerai une autre fois. En tout cas, on dit que ce n'est pas tout à fait de la gastronomie. Plus ça va, plus on se dit qu'il y en a de la gastronomie. Mais tu sais, tu as deux formes de cuisine pour vous expliquer, parce que c'est vrai que c'est important et qu'on n'est pas sur du private. Quand les rappeurs narrent que les gars dans la rue font la cuisine, c'est-à-dire qu'ils préparent de la drogue, en fait. Ils cuisinent de la drogue. Et donc, il y a eu plein de choses sur rap et cuisine, mais ce n'était pas tout à fait la même cuisine. Une sorte de message sous-jacent, tu veux dire ? Exact, un message subliminal. Subliminal. Pas tout à fait subliminal, mais bon, voilà. Genre poulet, pruneau, ce genre de choses. On est d'accord. Exactement. Voilà, poulet au pruneau, exactement. Et du coup, je t'ai demandé de choisir un titre. Un titre ? En rapport avec... Et là, tu m'as mis quand même dans la mouise. Oui. Non, non, j'assume. Mais tu as relevé le défi. Oui, j'ai relevé le défi avec plaisir. Parce que du coup, je me suis dit, attends, reviens, reviens, dans tes pensées, MC Solar, le sandwich à l'omelette, sur les achafaudages. Reviens, I am, la fameuse descente à Aix-en-Provence, on passe la frontière, on descend le buffet, les deux pieds dans le plat. Et puis, je me suis... Tu es hyper bien, en fait, c'est incroyable. Mais oui. Non, mais moi, I am, c'est un peu mes racines, quelque part. J'ai commencé la radio Aix-en-Provence. Mais après, je me suis dit, attends, mais il y a quelqu'un que j'ai découvert que j'aime bien écouter, dont j'aime bien la musique et dont j'adore le podcast, qui sont des histoires de quartier, c'est Oxmo Puccino. Et là, j'ai vu ensuite, grâce à toi, j'ai découvert ce remix d'un titre génial qui s'appelle Pimenté sucré, avec deux teams, l'une sucrée, l'une pimentée, un peu à la version sauce soja, tu choisis laquelle tu préfères, la pimentée qui va être un peu plus... Incisive. Incisive dans les textes, la sucrée, quoique dans certains textes... Il faut se méfier du sucré, un parrain. La douceur n'est pas forcément là où on l'attend. Exactement. Et je me suis dit, voilà, et en plus, ce qui est génial dans ce remix, c'est qu'on a plein de... Alors, on va me dire, non, on ne parle pas comme une vieille... Deux mélanges de générations, en fait. Il y a tout plein de générations. Bien sûr, il y a plein de générations. On retrouve Greg Frite, Torelsa, Nusufa, Bustaflex, enfin, plein, plein de gens. Dans l'espace d'un morceau, et puis on est bien et on sent tout le plaisir que c'est de partager ce morceau. Et aussi, une sorte d'hommage à ceux qui ont créé le genre, à Ox, justement. Passe-moi un cigare, tu vois, pendant que les enfants mangent des cracottes. Et puis, voilà, c'est... En fait, on sent aussi tout le bonheur que c'est que de créer ensemble, de rapper ensemble. Et puis, voilà, et puis, accessoirement, il paraît qu'il fait des bourgmaphés. Donc, je me suis dit, allez. Mais c'est ça, il a fait tutu. Tu m'as dit que Oxmo avait fait des émissions culinaires. Je n'ai jamais vu ça. Eh bien, si. Je vais aller voir. Non, mais les rappeurs et la gastronomie. On n'est jamais. Sandy Quark qui fait les burgers. Enfin, non, non, non. Tout le monde est sérieux sur la nourriture. Et ils sont sérieux sur les musiques aussi. On écoute ça. On regarde ça. Mon sucre s'oublie pas car il est pimenté. La plume ne s'usera pas car elle est cimentée. Les anciens déroulent le tapis rouge. Il y a des traces de ma voix sur des papyrus. Ils écrivent du soda, moi du whisky. Ils sont les biscottes dans le biscuit. Les médisants, envoyés chez vétérinaires. Je ne suis pas un de ces artistes intérimaires. Veuille le faire. C'est quoi tous ces nouveaux rappeurs que je reviens foutre de l'ordre ? Ce que tu racontes n'a pas de sens comme un double got. Tous à court de prod. Leur musique manque de cachet. Je prends ça comme un compliment quand ils tentent de me plager. Je suis Robocop, dis ce que tu veux sur moi, je suis blindé. Mes pros plus chocs, les vieux, j'entends leurs dentiers grincer. Les mythos, ta flimage avant d'avoir rien fait. Je rêve de tabasser ton réel avec son propre 5D. Je n'ai pas trop de bif, de dineros, maigre bourse. C'est grec, frit, sauce, aigre, douce. Donc heureusement que mes sauces mènent de tout ce qu'il est faux, mecs se poussent et qu'ils se prosternent tous. Ma zique est comme ma vie, sucrée et piquante. Bien sûr, trépidante, mais surtout hésitante. Le travail paye, une formule si évidente, mais c'est pas demain la veille comme une femme mûre présidente. On est ok, on est ok. On s'arrêtera donc sur la punchline de Greg Fritz de Triptyque. Un membre de l'ex, ex-membre du groupe Triptyque, le sucre pimenté Remix Doxmo Puccino. On retrouve Aurel San, Busta Flex. Ils sont tous jeunes et frères parce que le titre doit déjà une bonne dizaine d'années. Oui, c'est ça, mais bon, ça fait plaisir quand même. On est d'accord. Il y a Dabaz, j'adore aussi. C'est bon et t'entend pour elle. Range ta piquette, je sors que des grands crus, c'est formidable. En fait, c'est une rappeuse. On est d'accord qu'il se passe cinq trucs au niveau du rappel. Amourasse des mots. Non, Clémence, Clémence, parce que là, en plus, c'est une émission de bouffe ou c'est une émission de musique ? Regarde un peu le livre de cuisine que j'ai apporté, Snoop Dogg, ça fume en cuisine. Moi, j'ai des bonnes références. Fais voir, mais c'est quoi ce bouquin ? Mais attends. Non ! En cuisine, Snoop Dogg. Ah, ça, c'est magnifique. Avec Martha Stewart aux Etats-Unis. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappeurs qui ouvrent des restaurants, qui écrivent des recettes. Voilà, comme quoi, c'est universel, comme tu le disais, vraiment, Cyril, qu'aurais-tu à ajouter sur le titre et le choix de Clémence ? Tout est surprise depuis quelques temps qu'on est autour de ce plateau. Déjà, je suis surpris de me trouver là, en face de toi. Et puis, non, évidemment, c'est des découvertes incroyables. Mais en fait, tu maîtrises totalement ça. Non seulement, l'émission est excellente, mais alors là, la chronique rap, elle est parfaite. Je crois qu'il faut l'inviter chaque fois. Je vais l'inviter à rapper moi. Si on peut manger, ça me va. Oui, voilà. Alors, on s'était dit qu'on allait faire une émission cuisine et rap et puis en off, parce que moi, je balance. Quelle idée ! Tu demandais donc à Cyril... Attention, quoi ? Tu parlais à Cyril... Voilà, on se rencontre. Pourquoi pas faire une émission ensemble et parler justement de la façon dont tu te nourris quand tu pars en reportage ? Quand tu te nourris et comment tu rencontres les gens ? Je me nourris beaucoup, j'adore manger. Mais du coup, toi Cyril, c'est vrai que c'est très intéressant comme question. De quelle façon tu te nourris ? Est-ce que tu réussis à te nourrir d'ailleurs tous les jours quand tu pars en zone de guerre où tu es au milieu du désert ou sous les bombes ? Comment tu fais en fait ? Il y a une prépa ? Il y a quelque chose ? En fait, le truc, c'est que je ne bouffe pas beaucoup. Souvent, c'est un vrai problème. Il m'est arrivé de ne rien manger. Donc, dès que j'ai une zone où je peux avoir un accès à la nourriture, en général, dans les pays en guerre, c'est la capitale. Je pense à mes repas magnifiques à Bamako pour l'Afrique, mais même le nord du Yémen. C'est magnifique de découvrir la nourriture. Mais je fais aussi un peu attention à ce que je mange parce qu'il faut que je survive. Et les grandes expériences fantasmées de la nourriture du voyage, je ne me suis pas en vacances. Mais après, je découvre des choses que je peux retrouver dans d'autres capitales plus simples. Mais souvent, pour moi, c'est un vrai défi déjà de manger. parce qu'il n'y a pas grand-chose nécessairement à manger là où je vais. Il t'est déjà vraiment arrivé de ne pas avoir à manger ou pas avoir à boire ? Très souvent, oui. Boire, c'est le plus important. Donc, on est équipé pour prendre de l'eau et la désinfecter. Mais ne pas bouffer pendant des jours, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est arrivé dans les endroits où d'autres gens qui y habitaient n'avaient pas plus accès que moi à la nourriture. Donc, je ne suis pas là pour me plaindre. Pour qui c'est le lot quotidien que de ne pas avoir accès à de la nourriture et de l'eau potable aussi, vraiment. Et c'est un drame. Messieurs, dames, vous savez qu'on a un rituel dans les jambes urbaines. L'idée de passer avant de se quitter un message universel aux dizaines de millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent. Waouh ! Quelle responsabilité ! Mais tu l'as tous les jours. Finalement, tous les jours, en quotidien, c'est une responsabilité. Oui, c'est vrai, c'est une responsabilité. Et j'espère qu'on l'honneure assez sur nos antennes RFI France 24 et Monte Carlo Doualia. En tout cas, on fait tous les efforts. D'abord, je voulais te remercier pour ce que tu fais. Les jambes urbaines, c'est très important parce que les messages, ils sont égrenés et c'est vraiment très, très important. Réunir les gens. Encore une fois, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. Tu l'as dit, on n'est pas des extraterrestres, on est ensemble. Donc, on a plutôt intérêt à être un peu plus doux, plus bienveillants, en tout cas, les uns envers les autres. Ne pas juger, sortir un petit peu des préjugés qu'on peut avoir. Écouter l'autre, aller vers l'autre. Et en tout cas, les émissions qu'on propose au sein de notre maison permettent de le faire en s'informant, en découvrant, en voyageant et en faisant ça, en tout cas, toujours de la meilleure façon qui soit. Avec le cœur. En tout cas, on l'essaye. On essaye de le faire de cette manière. Voilà. En tout cas, toi, c'est sûr que tu le fais avec le cœur et avec maîtrise et qualité. Merci beaucoup. Merci à toi, Samira. Merci. A très vite. Tu m'honores. Merci. Clémence. Je dirais que je ne sais pas que le message de Samira était super bien. Donc, si on pouvait juste prendre un replay. Non, non, non. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. C'est un peu intimidant. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, mais ce n'est pas comme si vous n'êtes pas au courant quand même que vous parlez à des dizaines de millions de personnes. Donc, on vous a menti. Alors, on l'oublie. Moi, j'aime bien le rappeler. Déjà, on les aime. On veut dire qu'on les aime. Déjà, on vous aime. Je dirais déjà merci, Juliette. Parce que c'est vrai que ce passe autour de la table, en fait, ce pour quoi on travaille, c'est ce lien-là qu'on pensait totalement pas anecdotique, mais inexistant que de se retrouver. Moi, d'habitude, je crois Cyril Payet dans l'ascenseur. On est d'accord. Samira également ou pas loin où elle a qu'à faite. Être autour d'une table et se rendre compte qu'en fait, on a des liens tels et qu'on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre la conversation. Donc, en fait, c'est un peu ça. Ça crée ça. Le rap, c'est un support formidable pour ça avec les mots et puis aller vers l'autre. Totalement aller vers l'autre. Peu importe que ce soit dans le métier de reporter qui raconte ce qu'il voit de la vie des autres, de la culture. La cuisine est une culture. Bien sûr. C'est un art et une façon de raconter de soi et de parler de soi. Donc, je dirais ça. Allez les autres. Soyez curieux. Ouvrez-vous. Soyez curieux. C'est vrai la porte, c'est facile, c'est là. C'est vrai. Merci Clémence. Merci, merci, merci. On te retrouve dans Le Goût du Monde en hebdo sur RFI. Vraiment, ça ouvre l'appétit cette émission. Elle fait voyager et elle ouvre l'appétit. Vraiment, bravo, bravo et merci pour ta générosité. Monsieur Payen. Madame Juliette. Quel serait votre message universel ? D'abord, merci à toi. Merci à ceux qui nous écoutent parce que c'est rare d'avoir des transversales comme ça parce qu'on a l'impression d'être chez soi alors qu'en fait on ne fait pas nécessairement les mêmes métiers. Et puis, si j'étais un peu... Les gens que je rencontre un peu dans les pays où je vais où c'est souvent difficile, c'est difficile d'y croire encore. Parfois, c'est dur aussi à apporter ça. J'ai un message pour tous. Ceux que j'ai croisés, ceux que je croiserai, ceux qu'on ne croise pas mais à qui on pense, c'est allez-y et puis on s'en sort toujours. Il y a plein de gens qui ont tout, ils vont faire des grands voyages, des grandes choses mais ils s'arrêtent toujours à la gare et la gare, parfois, ce n'est pas très très loin. Il faut y croire, on y arrive toujours. Ce n'est pas un message universel, c'est juste ce que je pense et que si je peux le dire à deux ou trois personnes qui vont me croire et pour qui ça va réussir et certains se reconnaîtront, c'est ça mon message. Et puis, se laisser guider par ses émotions aussi, de ne pas rentrer dans cette routine où on se ferme à l'autre, c'est hyper important et c'est ce que je crois qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train de faire ensemble. Mais merci à toi, Juliette. Merci, merci, merci à toi, Cyril, d'avoir, moi j'ai initié, voilà, l'idée que tu as soumise. C'était ton idée à la base et c'était une excellente idée, vraiment, j'étais ravie. Merci à vous trois. Merci, merci, merci. On retrouve de toute façon vos titres et vos sélections en intégralité sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines. Et vous avez raison, tous les trois, parce que c'est vrai que le mot d'ordre, c'est créons du lien. Voilà, ouvrons-nous et on n'est pas si différents que ça. La famille, je donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour retrouver l'émission dans son intégralité. Croyez-moi qu'encore une fois, on s'est dit vraiment beaucoup, 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 beaucoup de belles choses. Rendez-vous aussi avec Driver, soyez connectés la semaine prochaine pour la reprise de Légendes Urbaines avec nos rappeurs qui ont plein de choses à nous raconter. Et en attendant, comme d'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Samira, one love Cyril, one love Clémence. Merci. Merci. C'est une affaire, une affaire, une affaire de famille, une affaire de famille. C'est une affaire, une affaire, une affaire de famille, C'est parti, c'est parti